bonjour la famille lanculture je vous présente un exemple de commentaire style et grammaire d'un texte littéraire donc c'est à la lumière du rapport du jury de l'agrégation au maroc donc session session d'avril 2004 de nuestro país marruecos voilà donc voilà le texte support et puis on va répondre à ces questions donc le vocabulaire étude lexicale des mots suivants fortune prix charme prévenir morphosyntaxe analyse dans le texte les constructions et les valeurs de l'infinitif b on et nous 3.3 points 4 points pour l'infinitif et enfin l'on va étudier le style ok donc lisons en el primero d'abord le texte le support puis on va voir l'exemple de réponse proposée ou plutôt proposée par le jury d'agrégation que l'on remercie infiniment dans cette vidéo l'amour c'est un texte de rochefoucauld maxime et réflexions diverses l'amour est une image de notre vie l'un et l'autre sont sujets aux mêmes révolutions et aux et aux mêmes changements leur jeunesse est plein de joie et d'espérance leur jeunesse leur jeunesse l'amour est une image de notre vie c'est une représentation de notre vie l'un et l'autre sont sujets aux mêmes révolutions et aux mêmes changements leur jeunesse est plein de joie et d'espérance on se trouve heureux d'être jeune comme on se trouve heureux d'aimer cet état si agréable nous conduit à désirer d'autres biens et on en veut de plus solide on ne se contente on ne se contente pas de subsister on veut faire des progrès on est occupé des moyens de s'avancer et de d'assurer sa fortune on cherche la protection des ministres on se rend utile à leurs intérêts on on ne peut s'offrir que quelqu'un prétend ce que nous prétendons on ne peut accepter que quelqu'un ou plutôt que quelqu'un prétend ce que nous prétendons cette émulation est traversée de mille soins et de mille peines 7 pardon cette émulation est traversée de mille soins et de mille peines pendant un instant je vais chercher le chant c'est plutôt le contenu c'est de émulation qui peut signifier autre chose et aux pièces donc émulation ça peut signifier soit sentiment qui porte à égaler ou à supposer surpasser quelqu'un en mérite on s'en va en travail il y a une grande émulation entre les élèves de cette classe émule littérature concurrent une émulation donc cette émulation est traversée de mille soins et de mille peines compétition rivalité etc de mille soins qui s'effacent par le plaisir de se voir établi toutes les passions sont alors satisfaites on ne prévoit pas qu'on puisse cesser d'être heureux on ne doit on ne peut jamais accepter qu'on peut un jour cesser d'être joyeux d'être content cette félicité cette joie néanmoins est rarement de longue durée il faut souligner ça et elle ne peut conserver longtemps la grâce de la nouveauté pour avoir ce que nous avons souhaité nous ne laissons pas de souhaité encore nous nous accoutumons à tout ce qui est à nous 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 accoutumons à tout ce qui est à nous les mêmes biens ne conservent pas leur même prix et ils ne touchent pas toujours également notre goût nous changeons imperceptiblement sans remarquer notre changement oui nous changeons imperceptiblement on n'est pas conscient de ce changement qui nous envahit pensée et mouvement de Jakobson de Bergson tout est en mouvement nous changeons imperceptiblement sans remarquer notre changement ce que nous avons obtenu devient une partie de nous-mêmes devient une habitude devient quelque chose qui est normal donc qui n'est plus souhaité je pense nous serions cruellement touchés de le perdre mais nous ne sommes plus sensibles au plaisir de le conserver la joie n'est plus vive on en cherche ailleurs que dans ce qu'on a tant désiré cette inconstance involontaire est en effet est un effet plutôt du temps qui prend malgré nous sur l'amour comme sur notre vie il en efface insensiblement chaque jour un certain air de jeunesse et de gaieté et on détruit les plus véritables char on prend des manières plus sérieuses on joint des affaires à la passion l'amour ne subsiste plus par lui-même et il emprunte des secours étrangers cet état de l'amour représente le penchant de l'âge où on commence à voir par où on doit finir mais on n'a pas la force de finir volontairement et dans le déclin de l'amour comme dans le déclin de la vie personne ne se peut résoudre de prévenir les dégoûts qui restent à éprouver on vit encore pour les maux mais on ne vit plus pour les plaisirs la jalousie la méfiance la crainte de lasser la crainte d'être quitté sont des peines attachées à la vieillesse de l'amour comme les maladies sont attachées à la trop longue durée de la vie on ne sent plus qu'on est vivant que parce qu'on sent qu'on est malade et on sent au plus tôt et on ne sent aussi qu'on est amoureux que par sentir toutes les peines de l'amour on ne sort on en sort de l'assoupissement des trop longs attachements que par le dépit et le chagrin de se voir toujours attaché enfin de toutes les décréptitudes ça veut dire la déchéance physique enfin de toutes les décréptitudes celle de l'amour est la plus ou plutôt la plus insupportable la rochefoucauld maxime réflexion diverses question étude lexicale des mots suivant révolution fortune précharme prévenir l'étude de l'infinitif et le style donc voilà rapport établi par monsieur driss demry monsieur driss demry les 39 candidats qui se sont présentés à l'écrit de la session 2004 moyen de l'épreuve 7 sur 20 la distribution de ces notes permet de faire autre remarque les remarques suivantes donc je vais voir la reprise c'est ça ce qui est important donc voilà comment on sort par le lexique ce sont des remarques du jury sur ce point sur ce point notons d'abord qu'un candidat a tout simplement fait l'impasse sur la question se faisant ce candidat fait preuve d'un comportement suicidaire dans la mesure où dans la mesure où sur les cinq points alloués à la question il devrait en glaner quelques-uns pour améliorer sa note de l'épreuve et aussi sans moyen général d'autre part quatre candidats ont choisi de ne pas proposer d'études lexicologiques de prévenir quatre autres de révolution deux de prix un de fortune et un de charme ces remarques faites les copies qui ont traité assez convenablement la question montre que les candidats sont convaincus qu'il ne s'agit pas de reproduire un article de dictionnaire le développement qu'il consacre à chacun des notes s'articule le plus souvent autour de deux axes d'un côté est donné le sens du mot en langue c'est-à-dire les six mots surtout s'il éclaire le sens le dessus des affixes s'il y a lieu des divers sens avec mention du procédé par lequel un mot passe d'un sens à un autre analogique glissement, restriction, extension en soi cette structure est tout à fait acceptable mais on ne saurait en faire un canevas reproductible à volonté en effet toute ou plutôt en effet faute de pouvoir tout lire d'un mot le candidat devra non dire que ce qui est pertinent à titre d'exemple à moins d'apprendre par coeur un dictionnaire on ne peut donner de mémoire tous les sens en langue de mot pris sur le petit Robert l'entrée du mot occupe presque une page ou deux colonnes il y a donc un effort de sélection à faire un choix s'impose donc et le candidat se doit de le faire avec intelligence en effet la volonté d'être exhaustif risque de mener pour le moins à des confusions de même le désir d'être précis risque de donner lieu à des propos plus qu'elliptiques pourtant sur ce mot si courant le juré est en droit d'attendre des candidats qu'il rappelle qu'en langue le mot a au moins deux exceptions contre valeur souvent monétaire d'un bien ou d'un service effort peine sacrifice que l'obtention de quelque chose coûte pris de la gloire de là on pourrait mentionner le sens de récompense qui récompense celui qui gagne une compétition prix de gymnastique prix Nobel de même que certaines expressions construites autour du mot attaché du prêt à quelqu'un à quelque chose hors de prix à tout prix en contexte l'observation de l'environnement dans lequel se trouve le mot les mêmes biens ne conservent pas leur même prix pourrait laisser entendre que c'est le sens de valeur marchande qui est en jeu le possessif leur est paraphrasable par le prix des biens en réalité il s'agit du prix que nous attachons au bien c'est à dire de l'importance que nous leur accordons le mot charme quant à lui mérite des développements plus pertinents que ceux rencontrés sur la plupart des copies d'autant plus qu'il s'agit d'un poids lourd du vocabulaire du français classique en plus des sens du mot en langue il fallait noter qu'en contexte le mot reçoit un complément de nom pronominalisé par en les charmes de l'amour de la vie et que le pluriel est un pluriel de concrétisation voire les plaisirs lignes c'est pourquoi pour ce mot plus que pour les d'autres on ne peut se contenter de propos irrécevables à ce niveau dans le cas de prévenir il était utile d'indiquer entre autres que le mot change de sens suivant qu'il s'agit de prévenir quelqu'un ou de prévenir quelque chose en somme un candidat doit toujours se dire que si un mot fait l'objet d'une question en somme un candidat doit toujours se dire que si un mot fait l'objet d'une question c'est sans doute parce que son emploi dans le contexte pose un ou plusieurs problèmes la perte des situations serait d'être incapable d'isoler ce problème et de passer en conséquence à côté des réponses attendues pour éviter de se trouver dans cette situation il n'y a qu'une seule parade consultez sans cesse un dictionnaire lors de la préparation chaque fois qu'un mot attire l'attention on ne sera pas alors étonné de s'apercevoir que les sens et les emplois que nous prêtons à tel ou tel mot sont très en deçà de ceux attestés par un dictionnaire ajoutons enfin qu'il est vivement conseillé d'utiliser un dictionnaire approprié au texte à étudier c'est un nom masculin singulier ou pluriel mais dans le texte il est employé au singulier ce mot peut renvoyer à l'adjectif précieux qui veut dire cher, introuvable, rare on parle d'une bague précieuse qui chachète avec beaucoup d'argent mais le mot peut renvoyer à précieusité du 17ème siècle signifie le coût d'une chose le coût d'une chose ce qu'elle vaut on parle aussi des prix de la souffrance de la réussite ce qu'on a enduré pour réussir en contexte le mot prix renvoie à l'importance de l'amour et de la vie et surtout l'importance des biens car la félicité est provisoire c'est bien qu'il ne touche pas également notre goût il s'agit d'une gradation dévalorisante en passant du paragraphe au deuxième l'amour et la vie deviennent peine et souffrance c'est nous qui souligne le mot signifie valeur copie de candidat charme calme ici dans le contexte le mot je suis sur la beauté copie de candidat le mot beauté Morphosyntaxe précisons tout d'abord qu'à ce niveau les candidats ne devraient avoir aucune excuse on peut très bien être interrogé sur un mot dont on connaît peu ou il y a du tout le sens mais en Morphosyntaxe question ne devrait surprendre un candidat sérieux en effet l'inventaire des questions susceptibles de tomber au concours peut facilement être tracé aussi bien par les candidats que par leurs formateurs il reste alors à chacun de se préparer comme s'il se doit et ne pas attendre le jour de l'épreuve pour tenter de retrouver de même du moment qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un apprentissage continué et efficace la première évidence est donc que l'étude d'un phénomène grammatical exige méthode et rigueur et suppose des connaissances précises, claires et maîtrisées la collecte de ces connaissances ne peut reposer que sur la fréquentation la plus assidue possible d'au moins un manuel respectable de grammaire tel qu'arrivée qu'à décalmer la grammaire d'aujourd'hui Flammarion grammaire méthodique du français c'est Mingueno précis de grammaire pour les concours gloires matasser de la grammaire Merci. Merci.